bonjour alors je voulais par cette petite vidéo vous parler astrologie parce que je m'aperçois que beaucoup de gens ne savent pas exactement ce que c'est il ya souvent confusion avec les horoscopes alors les horoscopes font partie de l'astrologie mais ne sont pas l'astrologie c'est juste une toute petite partie rigolote sympathique généraliste de l'astrologie en fait l'astrologie c'est avant tout l'étude des aspects planétaires et leur influence sur la psychologie humaine ce ne sont pas les astres les planètes qui font les choses c'est vous qui faites les choses sous l'influence de certains aspects planétaires je m'explique on connaît tous le soleil on connaît tous la lune on connaît tous les changements de lune et on s'aperçoit que suivant l'emplacement de la nouvelle lune ou de la pleine lune on est plus ou moins agité créatif en forme fatigué et bien nous avons dix planètes qui qui se parlent qui agissent ensemble quelquefois de façon positive quelquefois de façon plus conflictuelle et tout ça nous être humain on le ressent donc par exemple donc on a dix planètes les dix planètes c'est donc soleil lune mercure vénus mars jupiter saturne uranus neptune et pluton parmi ces dix planètes nous avons cinq planètes dites lente jupiter saturne uranus neptune pluton parmi les cinq planètes lente la plus rapide et jupiter et elle change de signe pardon elle change de signe une fois par an chaque année jupiter change de signe et elle oriente notre année avec les quatre autres planètes lente temps là ça va être le fond la couleur de fond de notre année et ensuite au milieu de cette année de cette couleur de fond fait par ces cinq planètes lente nous avons les cinq planètes rapides soleil lune mercure vénus mars qui elle change beaucoup moins vite beaucoup plus vite de signe donc le soleil on connaît le soleil c'est la position de notre signe si vous êtes né en octobre si vous êtes balance c'est que le soleil est en balance donc le soleil il ya douze signe le soleil change douze fois dans l'année la lune alors la lune par contre elle change tous les deux jours à peu près quelquefois trois jours elle reste deux jours dans le même signe trois jours mais elle aura fait tous les signes en un mois ensuite nous avons mercure vénus alors mercure et vénus reste un mois un mois et demi dans le même signe et mars mars quelquefois reste deux mois voire un peu plus dans le même signe ce sont les planètes rapides et donc pendant que les cinq planètes lentes donnent la couleur de votre année positive évolutive négative conflictuelle problématique et bien chaque mois nous avons des des tendances différentes donc on a les tendances par rapport à votre signe mais par rapport aussi à toutes les planètes aux dix planètes que vous avez dans votre thème astral voilà l'astrologie c'est l'étude personnaliser et non pas généraliser personnaliser d'un individu au moment de sa naissance il y a une carte du ciel qui se fait avec les douze maisons avec les dix planètes et avec les aspects entre elles ça donne le caractère le mode de fonctionnement d'une personne tout au long de sa vie et ensuite on regarde année par année et mois par mois les aspects qui bougent sans cesse et qui font de nouveaux aspects avec votre thème astral et c'est là qu'on peut faire des prévisions mensuelles des prévisions annuelles personnalisées et non pas que dans les horoscopes personnalisées alors à quoi ça sert l'astrologie et bien l'astrologie ça va pas vous dire ce qui va vous arriver dans la vie parce que si vous ne bougez pas il ne vous arrive pas grand chose il y a quand même une phrase qui dit aide toi et le ciel t'aidera et bien pour les planètes c'est pareil aide toi et les planètes t'aideront nous on est là astrologue pour vous donner vos bons mois vos bonnes années dans les différents domaines donc amour travail argent santé etc pour que vous vous mettiez en action pour décrocher le meilleur dans les périodes fast ou alors pour que vous ralentissiez le mouvement prenez du recul dans les périodes les plus difficiles pour vous pour éviter les catastrophes éviter les gros problèmes nous on est là pour vous aider à anticiper donc les bonnes années les bons mois pour récolter plus 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 les mauvaises années les mauvais mois pour prendre du recul dans les dômes dans le domaine qui est un petit peu plus problématique et puis patienter lorsque le domaine se réveille de façon positive on est là pour ça et c'est également du coaching personnellement moi j'ai fait des études en astrologie avec deux astrologues différents karmiques et holistique tout ça sur différents stages pendant quatre ans j'ai fait deux années de psychologie et j'ai fait plusieurs stages en pnl programmation neuro linguistique et l'outil global astro psycho pnl est un outil formidable pour le coaching pour l'accompagnement dans la création de projets dans l'évolution de vie évolution réussir votre vie affective réussir votre vie professionnelle évoluer dans les finances avoir une bonne santé éviter de tomber malade etc donc ce n'est pas à la place de vous c'est en plus de vous puisque ce qui multipliera votre évolution ce sont les actions que vous allez mettre en place durant toutes ces bonnes périodes que vont que l'on vous donne donc voilà un peu l'explication de de cette astrologie qui est un peu quelques fois pour certains pas très clair donc j'espère que cette fois ci moi j'ai été clair pour vous et si vous avez d'autres questions vous savez où je suis annick astro youtube facebook instagram par mail par téléphone à cônes-sur-loire ou à paris dixième voilà je vous souhaite une bonne soirée je vous souhaite des bons mois futurs des bonnes années futures et profitez du meilleur bye bye